Salut c'est Joram, aujourd'hui on va voir ensemble un moniteur de terrain qui n'en est pas vraiment un car c'est une application que vous allez installer sur votre smartphone, elle coûte environ 20 euros et elle va vous permettre d'avoir toutes les options que vous auriez pu avoir sur un moniteur de terrain on va dire d'entrée milieu de gamme. Cette application va vous permettre d'avoir des options que vous auriez eu sur des moniteurs de terrain jusqu'à peut-être 250-300 euros et pour seulement 20 euros vous allez avoir toutes ces options ou presque on va voir vers la fin de la vidéo ce que je trouve qui manque là dessus sur votre caméra avec un encombrement moindre car votre smartphone est sensiblement plus compact qu'un moniteur de terrain. Unitor Plus est une application chinoise que j'ai découvert il y a environ un mois. En premier nous allons trouver les préférences utilisateurs bien sûr on retrouve tout ce qui est type d'histogramme, fonctions tactiles, vous avez le volume key record ce qui signifie que vous pourrez activer l'enregistrement de l'image via les touches de sélection de volume, augmenter le volume, baisser le volume. Moi je ne l'utilise pas car j'ai toujours la main qui tombe dessus et à chaque fois ça me coupait l'enregistrement donc moi je le désactive. Vous pouvez choisir le type d'histogramme soit vous le mettez en luma en chrominance ou alors vous pouvez choisir d'isoler une des couleurs du spectre RGB et voir si vous avez un excès de bleu de rouge ou de vert. C'est à vous de voir. Moi je laisse souvent en luma. Surtout qu'on va voir par la suite il y a un histogramme beaucoup plus performant que celui-ci que vous pourrez utiliser plus facilement. Vous pouvez choisir aussi entre les fonctions de toucher à l'écran. Donc vous pouvez choisir une caméra touch qui servira à faire la mise au point à l'endroit où vous avez choisi. Vous pouvez aussi choisir un focus, une zone de focus. Si vous voulez par exemple isoler un sujet dans une foule j'imagine. Moi je ne l'ai pas encore testé. Et on pourra le faire bientôt comme d'habitude. Moi je vais le laisser tout simplement comme on est sur un setup face caméra. Je vais le laisser tout simplement en mode touch. Vous pouvez choisir entre l'anglais et le chinois mais à moins que vous êtes expert en chinois. Le seul en anglais ça ira très bien. Moi je suis une bille en anglais et pourtant je comprends très bien ce qui est écrit et j'arrive à l'utiliser. Donc je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a beaucoup d'anglicisme dans la vidéo surtout. Vous pouvez aussi choisir des profils d'image. Là ça nécessite de connaître un petit peu plus votre boîtier car vous devez savoir tout simplement quel profil d'image correspond à celui que vous voulez utiliser. Par exemple le slot 2 pour moi c'est PP7, slot 3 PP8, HLG2, PP10. Donc je sais que je le mettrai sur le profil d'image 10 si je veux du HLG2 tout simplement. Mais on s'y fait très vite. Alors vous avez un onglet statut où vous allez retrouver la qualité du signal par USB. Il est plutôt stable mais en wifi il vacille beaucoup mais beaucoup. Franchement connectez-le en USB. Là je vois qu'il est un petit peu en dessous de 15 fps ce qui me tournerait puisque à l'image je vois que c'est fluide. On va voir ça tout à l'heure si effectivement les fps ont diminué ou pas. Vous allez retrouver aussi toutes les compatibilités de cette application avec votre appareil. Et comme vous pouvez le voir le ZV-E10 est compatible avec presque toutes les options disponibles sur cette application. Alors on retourne sur l'écran principal où vous allez trouver une barre tout en haut qui va vous permettre de régler les paramètres de base de votre boîtier comme le frame rate et le bit rate. Là je n'y ai pas que c'est quand je suis déjà en train de filmer mais c'est là que vous allez pouvoir choisir si vous filmez en 1080 en Ultra HD. Et si vous filmez en 100, une seconde à 100 Mbps ou en 25-60. C'est là que ça se passe. Vous avez accès à votre shutter speed, à votre ouverture, aux ISO, à la balance des blancs. Là je n'y ai pas que c'est non plus car je suis en train de filmer comme vous pouvez voir c'est grisé. Au mode de focus, au mode de prise vidéo et à la zone d'autofocus pardon. La troisième zone vous montrera tout simplement le niveau de la batterie. Et si vous allez dans les préférences, vous constaterez le niveau de charge de la caméra et du téléphone. Très utile pour pouvoir voir directement le niveau de charge des deux devices. Alors du coup, la zone numéro 4 est tout simplement une zone de live view où vous allez visualiser directement le cadrage de votre appareil. La cinquième zone est un histogramme rapide configurable comme on a vu tout à l'heure. La sixième partie est le bouton de déclenchement. Vous allez pouvoir déclencher votre appareil ici ou sur le volume. Mais moi je ne l'ai pas mis sur le volume, je l'ai laissé tout simplement ici. En sixième partie, nous allons retrouver les effets sur la carte mémoire et le temps disponible d'enregistrement qui nous reste sur la carte mémoire. Celui-ci change en fonction de votre frame rate et votre bitrate ainsi que votre résolution d'enregistrement. Et si vous cliquez une fois dessus avec votre doigt, vous allez retrouver tous les fichiers enregistrés sur votre carte mémoire. Cette dernière huitième partie, c'est la plus intéressante. Vous allez trouver des options que vous allez vous servir quasiment quotidiennement. Alors nous avons les zébras, si vous voulez affiner, si vous voulez une plage plus large, c'est-à-dire si je suis à 72, plus ou moins 10, ça sera hachuré de 62 à x 82. Tout simplement, si vous voulez être plus précis, vous mettez plus 5, plus ou moins 5 et plus ou moins 1. Ou je verrai uniquement des hachures sur les lumières qui sont au niveau que nous avons réglé au-dessus. Ensuite, nous avons les fausses couleurs, fausses couleurs en anglais. Je suis une bille en anglais, n'oubliez pas, je m'excuse déjà. Et les fausses couleurs vont vous permettre d'avoir une idée de l'exposition, de la totalité et de l'intégralité de votre image tout simplement. Là, nous avons une comparaison avec les unités de votre histogramme. Et plus on descendra vers les zéros et plus la couleur changera pour une couleur plus sombre, plus foncée. Donc, vous savez directement qu'ici, c'est cramé et ici, c'est un petit peu sous-exposé. Donc, les fausses couleurs, c'est très efficace pour gérer l'exposition. Vous avez ensuite la 9 grid. Avec un appui long sur le bouton, vous allez retrouver tous les réglages de cette grille. Vous pouvez régler votre aspect si vous voulez le mettre en 16 neuvième. Si vous voulez un rendu plus cinématographique, par exemple, vous cliquez sur 2.35 pour 1 et ça va vous permettre d'avoir un rendu final de votre image et pouvoir cadrer correctement par la suite plutôt que de passer en post-production où ça va vous rajouter une étape à la production tout simplement. Ensuite, nous avons le focus picking. Que vous connaissez sûrement déjà tous car il est disponible sur pas mal de boîtiers, même d'entrée de gamme. Mais celui-ci est beaucoup plus précis que celui que j'ai par exemple sur l'alpha 58. Et vous pouvez régler sa couleur. Vous pouvez le mettre en rouge, en vert, en bleu, en toutes les couleurs que vous avez disponibles. Et vous pouvez aussi régler son intensité. Sinon, vous pouvez mettre l'image en noir et blanc, ce qui intensifiera encore plus le contraste entre l'image et le focus picking, histoire de ne pas foirer votre exposition. Alors du coup, vous avez par la suite un histogramme. Juste ici, il ressemble à celui qu'on peut retrouver dans nos logiciels de montage. Et un appui long sur le bouton. Vous pourrez choisir soit en luma, soit en chroma, soit en mixte. Moi, en général, je le laisse en luma, tout simplement. Vous pouvez régler son intensité. Vous pouvez voir l'effet directement sur la waveform de l'histogramme. Et aussi, vous pouvez régler l'opacité du fond. Voilà. Alors pour cet exemple, je serai obligé de passer en profil d'image S-Log3. Je vais même mettre en S-Log3. Voilà. Et sur cette touche, vous allez pouvoir directement importer des luttes de conversion technique ou créative. Dessus, de base, il est chargé les luttes de conversion technique d'origine Sony. Nous avons le S-Log3 vers Rec.709. Ce qui va vous permettre d'avoir un aperçu direct de ce que vous aurez pu avoir directement en post-production. Et ainsi, pouvoir gérer votre exposition du mieux que vous le pouvez. Alors les options que vous n'utilisez pas, vous avez la possibilité de les supprimer directement dans le menu. Alors on fait une petite pause pour pouvoir parler de cette appli. Cette appli, elle vous permettra, grâce à des options, d'afficher les false colors, le zebra, le speaking. Et aussi, pouvoir régler la mise au point de manière très précise. Avec des, on va dire, une graduation qui vous permet de faire point par point le changement de mise au point. Et du coup, vous pouvez avoir un rendu très précis. Mais bon, là, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu quelques galères avec cette appli. Puisque bon, c'est la première fois que je l'utilise en connexion Wi-Fi. Je vous conseille notamment de l'utiliser en connexion filaire. C'est beaucoup plus stable parce que des fois, je me suis retrouvé avec une connexion qui me donnait 0 FPS pour cadrer pour ces chiens. Donc, utilisez plutôt le câble USB, ça sera beaucoup mieux. Et bon, après, c'est une appli qui coûte 20 euros, certes. Mais en filaire, ça sera beaucoup mieux. Qu'en Wi-Fi, je ne sais pas si c'est dû au boîtier ou si c'est dû à autre chose. Mais en tout cas, en Wi-Fi, c'est la merde. Franchement, c'est le mot, c'est la merde. J'ai arrêté de l'utiliser, j'ai retiré le téléphone plutôt pour pouvoir utiliser l'écran car le Wi-Fi déconnexion pas mal. La dernière fois, la semaine dernière, nous étions tout là-bas, derrière les bateaux. On pouvait voir la tour de Mina. Hop là. Que je n'ai pas pu vous montrer quand je n'avais pas l'objectif adéquat. Bon, ben c'est triste. J'ai du monde là qui a essayé de me chouer mon matériel. Heureusement que j'ai réussi à me défendre quand même. Mais bon, ça écoute un petit peu ce vlog. Je serai obligé de faire une bonne partie en studio. Du coup, ou alors je change d'endroit. Non, parce que je vais le faire au studio directement. Bon, désolé. Et je vous montre parce qu'il y a eu quelques dommages collatérales. Alors, regardez bien. Où est-ce que c'est ? Ici. Et là. Il a pris un choc parce que bon, je me suis défendu. Et le petit micro, hop, il est cassé. C'est bien ça. Chouette, 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 chouette. Si vous voulez débuter et que vous voulez un écran, je pense que vous en aurez rapidement besoin. Eh bien, je pense que ceci, cette application, elle est faite pour vous. En attendant, bien sûr, d'avoir l'argent pour pouvoir mettre dans un vrai moniteur. Qui vous permettra même d'enregistrer en externe avec une fréquence d'image plus élevée que celle que votre boîtier pourrait vous offrir. Et donc, là, c'était Joram. N'oubliez pas, vous devez pratiquer pour progresser. Et à la prochaine. Il y a des gars qui m'ont regardé un petit peu bizarrement. Je ne sais pas quelle était l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501